Prof en poche, c'est une plateforme de soutien scolaire sur internet qui a été créée, je le disais, il y a environ dix ans. Et votre outil accompagne les enfants de l'école primaire au lycée vers la réussite scolaire. Et ce, et c'est une grande nouveauté, grâce à un assistant vocal. C'est ça, Vincent ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, merci pour l'introduction. Les Philippines, c'est exactement ça. On a repris avec mon frère et ma sœur, d'ailleurs, toute la fratrie fait partie de l'aventure, et notre quatrième associé Samuel, l'entreprise familiale qui était une entreprise, une école de soutien scolaire qui a vocation à accueillir les élèves en centre pédagogique et les accompagner vers la réussite en formant des petits groupes d'élèves. Et ensuite, on a repris d'abord l'école, on a eu une forte croissance et on a eu envie de sortir un petit peu de notre zone de confort, mais surtout d'accompagner de façon plus générale les élèves en France et à l'étranger en créant Prof en Poche, qui est effectivement une application de soutien scolaire qui met en relation des professeurs et des élèves un petit peu partout dans le monde et pilotée par une intelligence artificielle. Donc, comme vous le disiez, il y a effectivement la possibilité de dialoguer avec de la reconnaissance vocale, mais aussi et surtout la possibilité de prendre en photo son exercice. C'était vraiment le cas d'usage typique. L'élève prenait en photo son exercice, l'envoyait à l'enseignant, et c'est là que le dialogue était instauré. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que grâce aux nouvelles technologies, on pouvait utiliser cette photo ? On a tout simplement créé notre première brique d'intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle de reconnaissance d'image, donc un OCR. Et là, on va reconnaître ce qui est demandé dans l'énoncé envoyé par l'élève à l'enseignant et lui apporter la solution, mais évidemment pas la solution tout de suite, mais plutôt le théorème ou la partie de cours qui va lui permettre de résoudre son exercice. Sous-titrage ST' 501